Bonjour et bienvenue sur la chaîne Carnet de Vignoble. Encore un plaisir de vous retrouver en ce vendredi pour une nouvelle vidéo, une nouvelle appellation que je vais vous présenter. Alors, il s'agit d'un meurceau du domaine Vincent Bouzereau, le millésime 2021. Meurceau, ça se trouve où ? C'est en Bourgogne, juste en dessous de Beaune. Et dans cette petite vidéo, soyez bien attentifs, car il se cachera un quiz auquel vous devrez répondre en commentaire. Et le premier à me donner la bonne réponse pour ce quiz, sera mis à l'honneur dans ma prochaine vidéo. Allez, suivez-moi pour la visite de meurceau. Alors nous voici à Meurceau et je vais vous parler un petit peu des climats de Bourgogne. Et notamment celui des centenaux. Alors ce climat classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est un des nombreux climats de Bourgogne. Et celui-ci a une particularité, c'est que ce climat va être à la fois en vin rouge, donc là c'est en rouge sur Volnay, et aussi en vin blanc sur Meurceau. Voilà, c'est le seul en Bourgogne. Allez, pour la suite de la visite, suivez-moi, c'est par là. Alors on se trouve dans le vignoble, précisément à Meurceau, en Bourgogne, et là j'ai un petit quiz pour vous. Alors, qui a dit cette phrase célèbre ? En Bourgogne, quand on parle de climat, on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse sur la terre. Est-ce que c'est le Dalai Lama, Bernard Pivot ou Gérard Depardieu ? La réponse en commentaire. Allez, on poursuit la visite, suivez-moi. Sous-titrage ST' 501 Alors on est à Meurceau, devant le château de Meurceau, et là d'après un vieil adage, « Qui boit du Meurceau ne vit ni ne meurt saut ». Avec modération, bien sûr. Allez, à la suite de la visite, c'est par ici. Alors on se trouve dans les vignes de Meurceau, et je vais vous parler un petit peu de cette appellation de Meurceau. Alors, c'est une appellation, là aussi, date de 1937. On est en Bourgogne, bien sûr, dans la côte de Beaune, et ici, on va trouver essentiellement des vins blancs et quelques vins rouges. Les cépages, alors pour les vins blancs, on va avoir bien sûr le chardonnay, que vous voyez derrière moi, et le pinot blanc. Et pour les vins rouges, ici, c'est le pinot noir. Les sols sont marnes et calcaires. On a une superficie de vignes plantées de 400 hectares à peu près, rouges et blancs confondus. En termes de potentiel de garde, alors les blancs vont pouvoir se garder un peu mieux que les rouges. On va être sur 10 à 15 ans de garde pour les blancs, et plutôt 5 à 10 ans de garde pour les rouges. Et en termes de prix moyen pour les vins de Meurceau, on va situer entre 20 et 30 euros la bouteille, en fonction, bien sûr, de la gamme du vigneron, et des crues, bien sûr, des climats de Bourgogne, bien particuliers, classés en premier cru. Pour la suite de la visite, eh bien, on va aller vers le village. Allez, suivez-moi. C'est parti. Alors, nous voici dans le centre-ville de Meurceau, devant l'hôtel de ville, et j'ai une petite question pour vous. Comment s'appellent les habitants de Meurceau ? Alors, je vous laisse deviner. Eh bien non, c'est les Murisalciens. Allez, vous avez envie de déguster maintenant, je suppose. Allez, on y va. Alors, ça y est, nous voici arrivés devant le domaine Vincent de Bourgogneau, à Meurceau, et là, c'est place à la dégustation, comme vous l'attendez tous. Allez, suivez-moi en dimanche. Sous-titrage ST' 501 À nouveau, là, de retour du vignoble de Meurceau. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et que vous en saurez maintenant un peu plus sur les vins de Meurceau, quand vous les dégusterez. Alors, pour les accords mets et vins, pour les vins blancs de Meurceau, moi, ce que je peux vous proposer, donc, ça va très bien aller sur des viandes blanches et des volailles. Donc, la structure de ces vins va se marier parfaitement avec, par exemple, un médaillon de veau aux champignons ou, vraiment, une volaille accompagnée d'une sauce crémeuse. Mais aussi, au niveau des poissons, on va pouvoir accompagner ces vins avec tous les poissons nobles à chair ferme, comme le turbo, le barbu, le Saint-Pierre. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas, vous me mettez un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous. Et j'attends les réponses aux quiz en commentaire pour savoir qui sera le rose élu. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode de Carnet de Vignobles. Sous-titrage ST' 501